Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous retrouver pour une petite vidéo sur le cas Zinedine Zidane qui enflamme tout le monde depuis longtemps. Son nom est souvent associé au PSG. Moi vous connaissez mon avis, pour ma part, et je continue à le penser et à le dire, comme j'ai toujours cru à la prolongation de Mbappé et le temps m'a donné raison, je crois toujours à la venue de Zidane au Paris Saint-Germain. Voilà, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées. Déjà premièrement les amis, avant de commencer cette vidéo-là, la première partie, on va parler de ça. Pourquoi je crois toujours à Zidane au Paris Saint-Germain ? Parce que déjà je suis un éternel optimiste. Zidane n'a jamais démenti clairement, il aurait pu prendre la parole, dire non, moi jamais j'irai au Paris Saint-Germain, c'est pas possible, voilà. Il n'a jamais démenti. Bien au contraire, la communication de Zidane va plus dans le sens où tu le sens, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu le sens qu'il y a quelque chose ? Zidane à Roland-Garros, hier, qui fait signe du pouce au mec qui lui dit signes à Paris, hier, quand il était l'invité dans le tournoi interquartier dans le 93, tous les gamins qui gueulent Zizou à Paris, son grand sourire, tout ça. Zidane qui le dit dans le CFC, en tant que joueur, ça aurait été compliqué de venir jouer au PSG, mais en tant qu'entraîneur, je ne m'interdis rien, parce qu'il faut bien comprendre qu'entraîneur et joueur, c'est pas pareil. Donc voilà, plein de signes, il n'a jamais démenti. La réunion avec l'émir apparemment qui a eu lieu, l'émir est à Paris lui aussi, bon, il est venu pour la finale de Ligue des Champions aussi, mais apparemment il y a eu une réunion. Les médias qui en parlent aussi de cette réunion. Le fait qu'hier, il a dîné et discuté avec Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, donc voilà, tout ça, moi, me laisse à penser. Le fait aussi que le PSG n'a pas encore officialisé le départ de Pochettino, les grands changements, tout ça, je pense qu'on attend vraiment d'officialiser Zidane avant tout. Moi, je vois les choses comme ça. C'est mon avis, je peux me tromper, les amis, j'ai pas d'infos, mais c'est tout mon ressenti. Et ceux qui me disent, non, il attend l'équipe de France, moi, je pense que ça, c'est une belle connerie aussi. Parce que, que ce soit Deschamps ou Noël Legrette, il n'y en a aucun qui t'a laissé penser qu'après la Coupe du Monde, c'était terminé. Si encore Deschamps aurait dit, ou Legrette aurait dit, après la Coupe du Monde, Deschamps, il aurait dit, j'arrête, ou Legrette aurait dit, après la Coupe du Monde, on arrête avec Deschamps, c'est terminé, c'est sa dernière. Là, j'aurais pu te dire, oui, il va attendre l'équipe de France. Là, c'est pas le cas. Legrette et Deschamps ont une communication qui te laisse à penser que, même après la Coupe du Monde, ça peut largement continuer Deschamps en équipe de France. Et je pense pas que Zidane va laisser passer l'opportunité de signer au PSG dans un projet, il faut quand même le dire, où il va bien gagner sa vie, où il sera dans une grande ville, une belle ville, où il va pouvoir diriger des grands joueurs, un gros vestiaire, et avoir un projet intéressant, comme Mbappé quand il prolonge, un projet intéressant avec ce défi de faire gagner cette première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, et de rentrer dans l'histoire, de faire quelque chose de grand, avec une équipe qui a des gros moyens financiers, qui ont un gros projet. Donc Zidane va pas dire non à une telle opportunité, sachant qu'un entraîneur ne veut pas rester trop longtemps sans exercer, ça fait déjà un an, parce que voilà, l'entraîneur, il a besoin d'être sur le terrain constamment, tout ça. Il ne va pas se priver et dire non à ça, pour quelque chose dont lui-même n'est même pas sûr d'avoir le poste après la Coupe du Monde. Donc moi, cette histoire de lui, il attend l'équipe de France, j'y ai jamais cru à moi, à ça. Si encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on serait sûr qu'on aurait entendu de la bouche de Deschamps de dire j'arrête après la Coupe du Monde, ou de Noël Legray de dire c'est fini Deschamps, après on tourne la page, ok, là je pouvais l'entendre, mais là non. Maintenant les amis, je voudrais répondre, parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui disent Zidane il est Marseillais, s'il vient à Paris c'est une trahison, il viendra jamais à Paris parce qu'il est Marseillais, etc. Et répondre aussi à certains, je dis bien certains, supporters parisiens qui traitent Zidane de sardines, de rats, qui disent on ne veut pas de ce rat ou de cette sardine dans notre club. Bon, je vais répondre à ça. Sachez premièrement les amis, que Zidane pour moi, et qu'on soit parisien, marseillais, lyonnais, monégasque, tout ce que tu veux, pour moi Zidane, certes il est marseillais, certes il est de Marseille, sa famille est là-bas, mais Zidane et l'OM il n'y a aucun lien en fait, si ce n'est le fait qu'il est marseillais. Zidane n'a jamais inscrit, n'est pas dans l'histoire de l'OM, n'a jamais rien apporté à ce club. Zidane n'a jamais joué à l'OM, n'a jamais été formé là-bas, n'a jamais été entraîneur adjoint ou entraîneur tout court ou dirigeant à l'OM. Zidane et l'OM il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Pour moi, Deschamps et Laurent Blanc sont plus marseillais, là je dis marseillais dans le sens par rapport à l'OM, là on parle football. Pour moi, Deschamps et Blanc sont plus marseillais que Zidane, dans le sens où Deschamps a gagné, a soulevé la Ligue des Champions 93 avec l'OM, Deschamps a été coach de l'OM et a fait gagner le titre de champion de France l'OM en 2010, plus les trois coupes de la Ligue. Et Laurent Blanc, et c'est pour ça que moi je vous le dis honnêtement, j'ai eu du mal au début, j'ai eu vraiment du mal à accepter Laurent Blanc en tant qu'entraîneur du PSG. Avec le temps, ça s'est tassé, parce que tu prends l'habitude, mais au début ça a été très dur. Parce que pour moi, Laurent Blanc a porté le maillot de l'OM, a embrassé les cuissons de l'OM, a été capitaine de l'OM. Et Laurent Blanc, rappelez-vous, pour ceux de ma génération et ceux au-dessus qui s'en rappellent, saison 97-98, Laurent Blanc marque le pénalty de la victoire au Parc des Princes de l'OM, de 1, le fameux pénalty sur la simulation de Ravanelli qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et Laurent Blanc avait transformé ce pénalty. Donc moi, Laurent Blanc, tu vois, Laurent Blanc-Deschamps, ce sont plus des Marseillais que Zidane pour moi. Parce qu'ils ont inscrit leur nom à l'OM, ils ont fait des choses avec l'OM. Zidane, les gars, n'a rien apporté à l'OM, n'a jamais joué à l'OM ni quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit. Et en plus de ça, il a toujours montré du respect envers le Paris Saint-Germain. Il n'a jamais dégueulé sa haine sur le PSG, il n'a jamais insulté le PSG ou quoi que ce soit, ou dit quelque chose de rabaissant. Alors oui, il a dit, je supporte l'OM. C'est normal, ça se respecte, les gars. Il est fier d'être Marseillais, c'est sa ville. Il a le droit de dire que dans son cœur, il porte le club de sa ville. Mais finalement, Zidane, même au Vélodrome, on ne le voit jamais. Pour moi, Zidane, c'est plus un Madrilène, en fait. Mec qui a marqué l'histoire du Real, qui a marqué aussi l'histoire de la Juve. Et j'ai envie de te dire, pour aller plus loin, Zidane en 90, ça ne l'a pas empêché de jouer à Bordeaux. Bordeaux, à l'époque, rappelez-vous, on parle beaucoup de la rivalité PSG-OM, mais les vrais rivaux historiques de l'OM, c'est Toulon, et il y a aussi Bordeaux. Les années 80-90, c'était très chaud entre l'OM et Bordeaux. Ça ne l'a pas empêché d'être à Bordeaux, Zinedine Zidane. Donc voilà, moi, Zidane, personnellement, le voir au Paris Saint-Germain, ça ne me cause aucun souci. Pour les raisons que j'ai évoquées, il n'a jamais marqué l'histoire de l'OM, il n'a jamais manqué de respect au PSG. Et en plus de ça, contrairement à Laurent Blanc, pourtant Laurent Blanc a été quand même 3 ans au PSG. Laurent Blanc, beaucoup disent, c'est là qu'on a eu le meilleur jeu, beaucoup sont nostalgiques de son époque, et ça n'a pas empêché Laurent Blanc de quand même bien faire son travail au Paris Saint-Germain. Donc Zidane, c'est encore mieux parce que je dis, il n'a même pas porté le mal au de l'OM. D'accord ? Et en plus de ça, les Marseillais qui nous disent, Zidane, c'est un Marseillais, il ne faut pas qu'il vienne au PSG, ça serait une trahison, il ne viendra jamais au PSG, il ne faut pas non plus faire les hypocrites. Parce que l'OM, parce qu'on entend souvent les Marseillais, ouais, vous sucez un Marseillais pour qu'il vienne dans votre club, mais il faut arrêter encore une fois de faire les hypocrites, les Marseillais. Pourquoi ? Et je dis ça sans provocation, mais avec du respect. D'accord ? Là, je ne suis pas dans le clash ou le drama ou quoi, ou le chambrage. C'est une vérité. Saliba, Gendouzi, que Marseille, les Marseillais adultes cette saison, on lèche beaucoup les bottes de ces mecs-là cette saison, sont des mecs de Paris. Ce sont des vrais Parisiens. Gendouzi, encore pire, lui encore plus que Zidane, Gendouzi, non seulement il est parisien, mais en plus il a été formé au PSG. Il y a des tweets qui sont remontés de Gendouzi quand il avait 16-17 ans, après une victoire du PSG dans le Classico, où il piétine le maillot de l'OM marqué « Ici, c'est Paris ». D'accord ? Ou Paris, plus grand club français, un truc dans le genre. Donc, pourtant, ça n'empêche pas Gendouzi de tout donner à l'OM, de s'être fait adopter par les Marseillais, et d'être kiffé par les Marseillais. Saliba, pareil, vrai Parisien. Déu, qui a été capitaine du PSG avant de venir à l'OM, a été apprécié par les supporters de l'OM. Heinze, qui était très aimé, il y avait une histoire très forte, entre les supporters du PSG, le PSG et Gabriel Heinze. Pourtant, maintenant, les supporters de l'OM l'ont adopté, l'ont kiffé, Gabriel Heinze. Drogba, Habib Bey à l'époque, longtemps ovationné, adulé par les Marseillais. Drogba vient de la région parisienne, il est venu à 5 ans de Côte d'Ivoire, mais après, il est en région parisienne. Habib Bey est aussi un mec des Hauts-de-Seine. Il ne faut pas l'oublier. Ça n'a pas empêché les Marseillais de le kiffer, de le kiffer de ouf, Habib Bey. Bernard Tapie, qui a, lui, fait gagner la plus belle partie de l'histoire de l'OM, a été faite avec Bernard Tapie, président. Tapie est un vrai Parisien. Donc, tu ne peux pas m'expliquer, toi, Marseillais, tu ne peux pas venir me dire que tu as kiffé Tapie, que tu as kiffé Drogba, Bey, Saliba, Gendouzi, tous ces mecs qui viennent de régions parisiennes, qui sont des vrais Parisiens, qui n'ont rien à voir avec la ville de Marseille, qui ne sont pas Marseillais, et me dire que tu les as kiffés, que tu les as adoptés, et venir me dire que Zidane n'a absolument pas le droit de venir au Paris Saint-Germain. Ça serait hypocrite. D'accord ? Et moi, j'ai envie d'aller... Donc, c'est pour ça que je fais passer ce message aussi aux Parisiens qui insultent Zidane de Ra, de Sardines et tout. Zidane n'a jamais manqué de respect au PSG. Zidane n'a jamais, contrairement à tous ceux que j'ai évoqués, Deschamps, tout ça, Laurent Blanc, non, il n'a même pas porté le maillot de l'OM. Il n'a aucun lien avec l'OM, Zidane. D'accord ? Donc, il ne fait pas partie de l'histoire de ce club. Et en plus de ça, je vais terminer par une chose. C'est que Zidane, pour moi, ça va au-delà de Marseille. Ça va au-delà du Marseillais. Zidane, c'est national. Zizou, pour nous, il est national. Zizou, il est à tous les Français. Il n'appartient pas qu'aux Marseillais. Il appartient à tous les Français, à toute la France. Si là, je te dis, Zinedine Zidane, tout de suite, maintenant, tu vas penser quoi ? Tu ne vas jamais penser l'OM. Il n'y a jamais joué. Il n'a jamais foutu les pieds. La seule fois où il est venu au Vélodrome, Zidane, c'est avec le maillot de Bordeaux ou en tant qu'entraîneur du Real. Zidane, les gars, quand tu penses à lui, tu penses à quoi ? Real Madrid, et tu penses à l'équipe de France. Les émotions qu'il a données à des millions de Français, un soir de 12 juillet 1998, avec son doublé contre le Brésil, en finale de Coupe du Monde, il offre la Coupe du Monde à la France. Sa Coupe du Monde 2006, où il a fait des masterclass, où il quitte cette Coupe du Monde sur ce coup de boule sur Materazzi. Tu vois ? L'Euro 2000 qu'il va remporter en faisant des gros matchs aussi, masterclass. Les matchs qu'il a fait en finale contre l'Italie, en demi contre le Portugal, il leur a fait la misère. Eh bien Zidane, c'est, voilà, quand un Français, tu lui parles de Zidane, il va repenser à Zidane en équipe de France. Tu vois ? Toutes les émotions qu'il a fait vivre à des millions de Français. Donc Zidane, ça va au-delà du Marseillais. Zidane, il est national. C'est pour ça que moi, Zidane, j'ai aucun scrupule à ce qu'il vienne à Paris, contrairement à Laurent Blanc, où ça m'avait fait chier, tu vois. Parce que lui, pour le coup, comme je l'ai dit, a vraiment été imprégné dans l'histoire OM, dans le club, tu vois. Avec ce pénalty transformé au parc et tout, avec la simulation de Ravanelli. Donc non, pour moi, Zidane, oui, ok, il est Marseillais. Oui, ok, euh... Ouais, il est de Marseille, mais encore une fois, ça ne me dérange absolument pas, tu vois. Donc voilà, voilà mon avis sur ça. Et je ne pense pas que ça soit un frein à sa venue à Paris. Et moi, je l'accepte, je l'accepte. Pourtant, vous me connaissez, je suis assez vieux jeu, moi, tu vois. Je suis quelqu'un qui veut qu'on respecte l'histoire du PSG. Tu vois, un mec qui va dégueuler ça. Par exemple, Payet. Payet, si tu me dis demain Payet vient à Paris, là, par contre, je n'en accepte pas. Parce qu'il a souvent provoqué le PSG, rabaissé le PSG, tout ça. Là, oui, ok. Mais Zidane, sans déconner. Quel lien a-t-il avec l'OM ? Rien. A-t-il manqué de respect un jour au PSG ? Jamais. Voilà mon avis. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.